Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode cinquième. Sophie, chez le psychologue. Par ici, je vous prie. Oh là là, dis donc, il faudrait quand même que vous l'arrosez un petit peu votre arbre, parce que là, il est même profond, tellement il est tout seul. Mais, arrêtez de regarder mes fesses. Non, c'est chiant, c'est personnel, les fesses. Bien, asseyez-vous. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots pourquoi est-ce que vous venez voir un psychanalyste ? Ah non, pardon, mais moi, je viens pas du tout pour vous voir, je viens pour vous parler. Ah bon, très bien. Je vous propose de vous allonger sur le divan. Ah bon ? Vous êtes d'accord, moi, je vais m'allonger, mais à une condition, c'est quand même que vous me donnez une couverture, alors ayez une tutude, parce que moi, sinon, je vais jamais réussir à m'enormir. Vous n'êtes pas ici pour dormir, mademoiselle. Allongez-vous. Oh là là, il m'a l'air chiant, tout ce trajet. Allongez-vous. Oui, je t'ai regardé mes fesses. Tu peux apporter mon chiant si tu veux. Allongez-vous. C'est la première fois que vous faites une analyse, ce qu'il me semble. Retournez-vous. Retournez-vous. Je suis chiant. Je vous disais donc, c'est la première fois, apparemment, que vous faites une analyse. Euh, non, alors, désolé, mais c'est pas du tout la première fois, mais que moi, je me souviens très bien, un jour, j'ai fait pipi dans un flacon. Parlez-moi de votre mère. Oh, non, attendez, moi, je viens pas du tout ici pour parler de quelqu'un d'autre que moi. Alors, si vous voulez parler de ma mère, vous savez qu'à l'appeler. Aïe ! Bien, racontez-moi votre rêve. Ah oui, alors, moi, mon rêve, c'est d'avoir six fois la même robe. Comme ça, je pourrais la mettre tous les jours, une propre. Je n'ai besoin que de six, parce que bon, il faut savoir que moi, le dimanche, je m'habille toute nue. Bien, c'est très intéressant. Mais racontez-moi plutôt votre dernier rêve, celui que vous avez fait la nuit dernière. Ah, non, mais la nuit dernière, je n'ai pas fait le rêve, j'ai dormi. Non, alors, ce qui me semble, comme ça, de première réaction, c'est que vous avez une certaine altération de la compréhension. Ah, oui, moi, je n'ai rien compris à cette phrase. Bien, revenons à votre robe. Oui. Votre robe semble avoir une certaine importance dans votre vie. Oui, oui. À quoi ça vous fait penser, une robe ? Une robe ? Ah, moi, ça me fait penser à une sorte de jupe, mais avec un haut qui serait attaché. Bon, attendez, mademoiselle, vous arrêtez. Ah, moi, et pourquoi vous m'arrêtez ? Je faisais vraiment que je n'ai jamais commis de meurtre. C'est vrai, il me commis, mais c'est même pas moi, c'est mon pied qui l'a écrasé, alors. Aïe ! Et alors, la séance est terminée. Ah, bon ? Ah, mais Luc, elle a un tout petit peu peur de votre tiens, parce que moi, je n'ai même pas eu le pop-cord. Je n'ai pas vu de film, j'ai rien pour une publicité, alors. Mais tu es vraiment trop conne. Ah, toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant ? Je fais quoi maintenant ? Tu te casses. 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 Une fois de tu casses, c'est noyé dans un verre d'eau. Merci. Merci. Merci.